Bonsoir à tous. Nous sommes pour cette septième émission Corbeil et Somme en direct. Nous sommes le jeudi 3 décembre et il est 18h34. Désolée pour ce petit contre-temps. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat Facebook. N'hésitez pas à tout moment d'intervenir, poser vos questions, etc. Alors, je vous propose déjà, avant de commencer, d'enlever les masques. On est à des distances relativement proportionnelles, idéales. On fera, voilà, attention à ne pas trop prendre de risques. Alors, comme à notre habitude, nous nous trouvons en présence de Bruno Pirieux. Vous êtes le maire de Corbeil et Somme, bonsoir. Nous sommes également en présence de Oumar Dramé. Vous êtes maire adjoint à la rénovation urbaine et à la politique de la vie. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également en présence de Macan Rafa Djou. Vous êtes architecte urbaniste. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, merci à tous d'être venus sur cette émission Corbeil et Somme en direct. Comme à notre habitude, je vous propose qu'on voit un petit peu ce que pensent les Corbeil et Somme de ce deuxième confinement. Comment ça va ? Qu'est-ce qui se passe pour eux ? Le confinement, pour moi, se passe très bien. Je suis 100% en télétravail, donc je n'ai pas de perte de salaire. Je profite de mes enfants, du coup, parce que plus de temps de transport. J'ai décidé de ne plus trop regarder les informations parce que je trouve que c'est très anxiogène en ce moment. Je sais que le virus est là, mais du coup, je ne suis plus dans cette espèce d'environnement de peur. Je ne veux pas paniquer, mais je fais attention quand même. Pour le confinement, ça va, ça se passe bien. Je fais des activités avec papa et maman. On regarde des films, on joue à des jeux. On est plus rapprochés. Ça me fait plaisir. Le confinement, je trouve que même si c'est embêtant, ça me semble nécessaire. Et je trouve que ceux qui sont contre, c'est des cons. On a le droit de vouloir être libres, mais on n'a pas le droit de vouloir contaminer les autres. J'ai l'impression que les gens se battent juste pour vivre demain. La vie a changé quand même. Je ne sais pas ce que pour aller chez le boulanger, il faut une attestation. On se sent moins libres, un petit peu plus fliqués. Je me dis que bientôt, il y aura un policier devant la porte. Il me dit, où est-ce que tu vas ? Je le prends comme ça. Le confinement, ça complique tout. Alors déjà, avec la Corbeille-Eston, tout est très compliqué. La moindre chose, vous ne la trouvez plus. Avant, il y avait Riffo, une quincaillerie. Il y avait des tas de commerces de proximité. Il n'y a plus rien si on n'a pas une voiture, si on est une personne âgée, si on a des enfants, des nouveaux-nés. Comment on peut se déplacer sans voiture pour trouver une chose essentielle ? Le vieux Corbeille n'est pas du tout comme ça. Vous aviez plein de choses qui, malheureusement, ont disparu et on n'arrive pas à vivre correctement. Il faudrait trois sortes de confinement, entre guillemets. Un confinement dans les grandes métropoles, un confinement dans les zones périurbaines, et puis une autre façon de faire au niveau du monde rural. Ici, nous n'avons pas le métro. On a la possibilité de se promener sans avoir mis en danger la santé d'autrui. Monsieur le maire, il devrait donner plus de choses, genre de l'argent à manger pour les gens qui sont pauvres, des trucs comme ça, qui aident le quotidien. Parce qu'avec le Covid, les gens, ils n'ont plus de travail. Je me fais mon petit bond de sortie tous les jours d'une heure pour aller marcher dans Corbeille. À cette occasion, ça me permet de voir qu'il y a Corbeille. La décharge sauvage dans Corbeille, vous en trouvez à tous les coins de rue. Je me pose la question, comment ça se fait ? Qui s'occupe de ça ? J'ai une petite soeur à l'école primaire. Pour le système, par exemple, de récupération des enfants, je vois une sorte de groupe devant l'école. Il suffit qu'une personne soit malade et ne présente pas encore de symptômes. Mais avec un groupe comme ça, je trouve ça un peu risqué. Si j'avais quelque chose à proposer par rapport à ça, ce serait moins de groupe devant les écoles. Voilà. Bien, alors ce soir, comme nous sommes en présence de Oumar Dramé, Macan Afadjou et bien sûr Bruno Pirriou, nous allons parler des rénovations urbaines. Parce que même si c'est le confinement, même s'il y a le Covid, je crois que les projets continuent et la ville ne s'est pas totalement arrêtée. On l'a prouvé d'ailleurs les semaines précédentes. On va parler des rénovations urbaines et on va un peu s'attarder plus précisément sur le quartier des Tartereys. Alors déjà, Bruno Pirriou, pourquoi s'interroger de nouveau sur cette rénovation urbaine ? Écoutez, nous avons gagné les élections, ça fait cinq mois. Quand on sera aux fêtes de fin d'année, ça fera six mois. Et quand nous sommes arrivés, il y avait donc un projet sur la table engagé d'une deuxième phase de rénovation du quartier des Tartereys. Il y a eu trois projets en rue ces dernières années à Corby-Esson, le quartier de Montconseil, le quartier d'Anacelle, pas complètement achevés, mais qui n'ont pas été retenus pour faire l'objet d'une deuxième phase avec donc beaucoup d'argent public, de l'État, de la région, du département, de la ville, des bailleurs. Pour poursuivre et achever la rénovation urbaine. Un projet était en cours. Nous arrivons. Nous arrivons avec un nouveau programme et notamment une exigence portée par les habitants qui nous ont crédités pour les six ans à venir. C'est qu'on ne fasse pas la ville sans eux. Ou plutôt que nous n'avions aucune chance de réussir la transformation de nos quartiers, la liaison des quartiers entre eux avec le centre-ville, la rénovation du centre-ville, sans que les habitants soient au cœur. Et donc, on a dit, voilà, on découvre le projet qui, déjà, à notre avis, n'a pas fait suffisamment l'objet de discussions avec les habitants. De nouvelles tours sont promises à la démolition sans que les habitants aient vraiment pu en discuter. On découvre que des équipements publics doivent être construits, d'autres démolis. On a dit, voilà, ce n'est pas tant stop de dire, il est urgent d'abord que les élus, l'ensemble des élus, et nous avons huit élus au conseil municipal qui viennent du quartier des Tarterêts, qui sont des habitants du quartier, la moindre des choses, c'est que, déjà, ils s'approprient le projet. Et l'urgence, c'est qu'on puisse en discuter avec les habitants. Donc, on a fait une première balade urbaine il y a une quinzaine de jours dans le quartier. Le confinement nous a permis quand même de le faire, dehors, à bonne distance. Et déjà, nous avons rencontré des habitants qui souhaitaient donner leur avis. Et donc, nous allons reprendre le dossier, pas forcément le reprendre à zéro, regarder ce qui peut être crédité et ce qui doit être amendé. Et c'est l'objet du travail que nous allons faire dans les mois qui viennent. D'accord. Donc, vous avez déjà fait des balades urbaines. Combien ? Non, on a fait une balade urbaine avec notamment des élus, des acteurs. Le bailleur, il était compliqué de se balader à 100, 200. Ma conviction, c'est que quasiment 100% des habitants des Tarterêts veulent donner leur avis. Et pas que les habitants des Tarterêts. Il faut qu'on arrête de penser la ville avec des quartiers opposés les uns aux autres. La rénovation des Tarterêts, ça doit intéresser tous les habitants de Corbeil. Et donc, moi, je ne connais pas d'habitants qui disent non, non, moi, ça n'intéresse pas, faites votre vie. Non, non, les citoyens veulent être acteurs de leur ville. Et donc, nous allons trouver le moyen dans les mois qui viennent. J'espère que le déconfinement va nous y aider. Nous avions déjà prévu, d'ailleurs, des réunions publiques dans le cadre d'Imagine-Corbeil-Essonne, notamment en Tarterêts. On n'a pas pu les faire avec le confinement. Mais, voilà, c'est sauté pour... Voilà, on va y revenir, quoi. Dernière question. De cette balade urbaine, est-ce qu'il est trop tôt pour dire ce qu'il en ressort ? Je vais laisser Oumar, qui est expert du quotidien, puisque c'est un enfant du quartier qui habite toujours, évidemment, Corbeil-Essonne, qui va avoir la responsabilité de porter la transformation avec nous tous de ce quartier. Mais il a suffi de se balader. Je vais donner un seul exemple. J'en donne qu'un qui est frappant. C'est qu'il y a un parc Aimé-Césaire qui a été construit et qui, je le dirais, tourne le dos aux habitants. Il ne fonctionne pas bien, ce parc. Alors que ça devrait être le cœur du quartier ouvert où on ait envie d'aller s'y promener. La façon dont il a été pensé sans les habitants fait que ça ne fonctionne pas. Dans le dossier en rue que nous avons découvert, il n'était pas prévu d'y retravailler. Eh bien, par exemple, nous allons travailler au parc Aimé-Césaire mais à plein, plein d'autres choses. Je donne un dernier exemple. Il prévoyait de démolir un gymnase alors qu'on manque de gymnase dans la ville. On va essayer de construire un nouveau gymnase et de garder celui que nous avons. D'accord. On parle d'en rue, beaucoup, dossier en rue. Vous venez de l'évoquer d'ailleurs. Oumar Dramé, qu'est-ce que c'est un en rue ? L'en rue, en fait, c'est une agence. Déjà. Donc, c'est un sigle qui veut dire l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine. Donc, on vulgarise un peu l'en rue mais c'est un programme national de rénovation urbaine. Donc, le vrai nom, il est là. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un établissement, du coup, qui finance et qui accompagne les collectivités dans la transformation des quartiers. Donc, des quartiers politiques de la ville. Ces quartiers politiques de la ville, ils sont étiquetés par l'État en fonction des revenus sociaux des habitants qui y sont. Donc, pour ces quartiers politiques de la ville, l'État subventionne la mise en place de rénovation de la ville, de rénovation de la ville, de développement économique et aussi de cohésion sociale. Donc, l'objectif de l'en rue ou du moins du programme de rénovation urbaine, c'est de transformer en profondeur le quartier par de la nouvelle construction. On peut avoir aussi, qui est le cas sur le quartier des Tarterêts, un désenclavement du quartier par la création de mobilité entre différents quartiers. Aussi, de favoriser la mixité sociale. On y apporte la possibilité d'acquérir ou de devenir propriétaire et de construire des nouveaux équipements. La modernisation, surtout avec les enjeux qu'on a aujourd'hui qui sont des enjeux climatiques, environnementaux, de profiter de cette rénovation pour inscrire notamment les quartiers qui sont éloignés de ces us et coutumes-là pour les inscrire dans l'environnement. D'accord. Makora Fadjou, vous êtes architecte urbaniste. Alors, l'en rue, ça vous parle, j'imagine. Vous avez vu un petit peu ce qui se passait aux Tarterêts, ce qui s'y était passé et ce qui éventuellement est prévu, etc. Comment vous voyez-vous avec votre œil d'urbaniste ce quartier ? Écoutez, je n'aurais pas l'audace de dire que je connais les Tarterêts. Je pense que les meilleurs connaisseurs des Tarterêts, ce sont ses habitants. Mais oui, je suis déjà promené, j'ai visité les quartiers et je connais la démarche en rue et les résultats qu'il peut donner. Moi, je pense que ce qui est très important et qui nous interpelle, nous, les professionnels, les architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, toutes les expertises qu'on peut apporter à la transformation d'un territoire, c'est de prendre acte au fait qu'au-delà de la question de la démocratie, qui n'est déjà pas neutre et que Bruno Perriot a souligné, aujourd'hui, il faut que toute transformation d'un territoire, ville, village, quartier, etc., toute fabrique de ces territoires sur l'occasion de refabriquer du sens commun. C'est-à-dire faire en sorte que les habitants et les habitants dans le sens large, c'est-à-dire prendre les habitants, ce n'est pas seulement les résidents, ceux qui logent sur place, mais ce sont toutes celles et tous ceux que tous les jours, au quotidien, par leur vie et leur activité, donnent du sens à un territoire. C'est les enfants qui vont à l'école ou au collège, c'est les enseignants, ce sont les personnels de différents équipements, ce sont les commerçants, que toutes ces personnes qui donnent du sens à un territoire au quotidien et pour qui ce territoire fait sens au quotidien, deviennent vraiment les co-transformes acteurs de leur quartier. Pourquoi ? Parce que je pense d'abord, je crois profondément que cette fabrique collective, cette participation, mode participatif des fabriqués de la ville est d'abord une occasion de faire émerger une intelligence collective, une intelligence collective, parce que nous, les experts, on peut apporter des points de vue qui peuvent éclairer des choses, mais les habitants restent un peu les experts du quotidien de leur quartier, qui peuvent nous apprendre plein de choses sur leur histoire du quartier, le développement du quartier, les fonctionnements ou les dysfonctionnements de leur quartier à différentes temporalités, jour, nuit, semaine, week-end, saison, etc. Et donc, c'est cette intelligence collective qui n'est pas suffisante, mais qui est condition indispensable à faire advenir un projet qui a au moins une chance de réussir dans le temps. Voilà. Et je pense que ce qui est très important, c'est que dans une telle démarche participative, on puisse inclure à la fois, j'allais dire, les habitants historiques, ceux qui étaient là depuis très longtemps, les habitants qui sont arrivés récemment, dans le cas des Tarteries, il y a tous les habitants des Acques d'Église, etc. Et puis, les habitants qui vont arriver demain au fur et à mesure. Parce qu'il faut que ceux qui arrivent aussi puissent s'exprimer et qu'enfin, que cette mayonnaise collective puisse prendre à la fois avec l'ensemble des habitants dans leur diversité. Voilà. Vous avez déjà fait ça, vous, inclure les habitants dans un... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je peux vous dire que cette démarche participative, c'est la solution en termes de manière de faire, mais ce n'est pas la solution comme projet. C'est le début de l'aventure du projet. C'est le début de ce travail qui doit être fait à la fois avec les équipes de maîtrise d'œuvres, dans leur diversité, avec la maîtrise d'ouvrage, l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage, la ville, l'agglomération, les équipes de l'ANRU, tous ceux qui interviennent, les bailleurs, etc. Et les habitants. Et c'est cette fabrique collective du projet qui est un peu l'enjeu, avec ce qui ne sera pas facile, parce que, vous savez, les habitants, ce n'est pas un paquet homogène. Dans leur diversité, ils ont des demandes parfois contradictoires, etc. Mais c'est la résolution de ces contradictions qui donnera au projet la chance d'être durablement qualitatif pour la vie des gens ou pas. Oui, parce que, de prime abord, on pourrait se dire, mais vous êtes expert, c'est vous qui savez travailler. Vous, les architectes, les urbanistes, les bailleurs, le maire, enfin, tous ces experts, parce que ça fait quand même longtemps que finalement les projets se font et puis les habitants, finalement, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter ? Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient, un frein pour un expert ? Écoutez, en tout cas, moi, je ne l'aperçois pas comme un frein, pas du tout. Et ce n'est pas du tout non plus une volonté de cacher la responsabilité des experts derrière l'intervention des habitants. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment de mobiliser nos expériences, nos connaissances, nos savoirs et nos savoir-faire au service de ce travail participatif. Nous, on ne se met pas en retrait. On est pleinement dedans. Oui, nous savons qu'un certain nombre de telles solutions peuvent avoir tel avantage ou tel inconvénient. Ouvrir telle possibilité, fermer telle possibilité. Donc nous mettons ça dans le pot commun, mais il faut que ça réponde à des demandes concrètes, à des attentes concrètes, à des exigences concrètes, à des usages concrets. Vous savez, la diversité des habitants dans la ville, c'est une diversité générationnelle depuis les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, des adultes, des personnes âgées qui ont chacun leurs contraintes, leurs envies, etc. C'est aussi une diversité de genre, c'est aussi une diversité de culture, c'est une diversité aussi d'handicap à un moment donné par rapport à l'espace de la ville, etc. Et donc, être à l'écoute de cette diversité de demandes et d'attentes, c'est quand même, à mon sens, pas la garantie totale, mais la meilleure garantie pour que le projet ait une chance de réussite durable. Parce qu'au fond, refabriquer un quartier, ce n'est pas au moment où on livre le logement, c'est la patine du temps. C'est les usages dans le temps, la façon dont ils vont s'exprimer, s'approprier les espaces et se dérouler de meilleure façon possible, on l'espère. L'exemple a été donné, par exemple, il y a un parc qui a été réalisé, il y a de l'argent, il y a d'abord de l'intelligence qui a été mise en œuvre pour la conception de ce parc, il y a des moyens qui ont été en œuvre, il y a de l'argent, mais manifestement, il ne répond pas à des usages. Donc, il faut repenser ça et peut-être que si on avait réfléchi ensemble, peut-être, je ne dis pas sûrement, mais peut-être, et on aurait évité peut-être ce dysfonctionnement au matin. Oui, moi, je rejoins tout à fait ce que Macron dit, c'est qu'à mon sens, il faut qu'on parte des us et coutumes des usagers et des habitants qui pratiquent le quartier pour pouvoir améliorer les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'il y a un enrue 1 qui a été fait, on a un bilan de cet enrue 1. Donc, on se rend compte que sur l'enrue 1, ça a été, sur l'enrue 1 qui a démarré en 2004, 2004, il y a eu, en termes de chiffres, 750 démolitions de logements, 750 réhabilitations, reconstructions de logements, donc, avec 256 logements sur les Tarterêts dans la nouvelle ZAC montagne d'Église, 392 hors-site, donc, c'est autre part dans la ville et 102 en dehors de la commune. Avec ça, on y ajoute 666 réhabilitations de logements et 887 résidentialisations. Sur les Tarterêts, le coût global des travaux, ça a été 187 millions d'euros. 187 millions d'euros. Donc, on est passé d'une population de 12 000 habitants en 2004 à aujourd'hui, en 2020, à 5600 habitants. En effet, c'est beaucoup. Je me permets, parce que vous devez voir certainement que je suis sur l'ordinateur, alors, je ne fais pas autre chose que de lire tout ce qui se dit sur le chat et ça y va, et ça y va. du coup, je voulais faire part aussi de ce que Humut, je ne sais pas comment on prononce, je m'excuse, Humut ou Humut, il dit, on investit beaucoup aux Tarterêts, c'est bien, mais il ne faut pas oublier le reste. Ça a déjà bien changé et heureusement. Certains disent, la priorité, c'est les Tarterêts, justement, et il est d'accord avec ça et il dit, on investit beaucoup aux Tarterêts, il est quand même très contemporain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ça concerne finalement toute la ville. On nous demande également s'il y avait d'autres projets qui sont prévus pour le centre-ville, etc. J'essaie de vous lire un petit peu tout et puis notamment, David qui nous dit, on voit des démolitions vers le XFAB, quelles y sont les constructions pour l'avenir ? D'accord. Donc, pour répondre à Humut, le fait que ça soit encore une fois les Tarterêts qui privilégient de cet Enru 2, il répond vraiment à un besoin qui est criant, qui est frappant. Comme je l'ai dit en introduction, ces programmes de renouvellement errois sont basés sur des critères sociaux. C'est comme ça que les quartiers politiques de la ville sont tagués et qui permettent du coup de bénéficier de ces programmes de renouvellement urbain. C'est parce que derrière toute cette pauvreté, on se rend compte qu'il manque cruellement d'équipement public, qu'il n'y a pas de politique sociale, culturelle. donc c'est tout cet enjeu qui est là derrière le programme de renouvellement urbain, de ne pas laisser à la marge dans une ville parce que les Tarterêts, c'est un quartier de la ville de Corbeil. Donc mieux vaut faire en sorte que ce quartier réussisse à s'inscrire complètement dans la ville de Corbeil à travers un nouveau programme de renouvellement urbain qui s'associera au projet de Pôle-Gare, au projet du cœur de ville pour impulser une nouvelle dynamique pour cette ville. Vous voulez intervenir sur le projet entendu ? Oui, compléter ce qui est dit. D'abord, ça me fait plaisir de voir c'est ça la démocratie, un nouvel élu, jeune, qui a grandi au Tarteret, qui est aujourd'hui cadre à la SNCF, qui s'engage en politique avec aucun autre objet que l'intérêt général et d'apporter cette citoyenneté, ce regard vivant sur son quartier et sur la ville et de venir maire adjoint et prendre en main un tel dossier. Je le pointais parce que je trouve que c'est ce qui donne de l'espoir dans la vie politique quand on permet aux habitants de se réapproprier leur ville et d'y amener. d'avoir des responsabilités. Juste pour répondre parce que d'abord, oui, les Tarterets, mais on est dans une ville qui a une histoire assez terrifiante où chaque quartier a le sentiment qu'il y en a toujours plus pour l'autre que pour soi. Et dans l'enquête que nous reprendrons après le confinement d'Imagine Corbeil et Sonne, on peut avoir des gens, des Tarterets qui disent « Ah ben, chez nous, il n'y a pas ça. » Des gens à mon conseil qui disent « Il y en a marre, il n'y en a que pour les Tarterets. » Notre responsabilité à tous, c'est que les 56 000 habitants de Corbeil et Sonne soient acteurs de leur ville. Macan a dit « Transforme acteur de la ville » et qu'il y en ait pour tout le monde. Donc là, il y a un dispositif d'État pour les Tarterets qui va concentrer effectivement de l'argent sur ce quartier. à nous d'avoir l'intelligence que cet argent d'abord serve les habitants du quartier mais toute la ville et on a des débats entre nous sur le devenir de certains équipements publics mais ça ne veut pas dire que mon conseil c'est fini. Loin de là, nous travaillons déjà avec les commerçants de mon conseil sur ce centre commercial qui a été oublié de l'Anruin alors que c'est un peu le cœur du quartier et on souhaite y remédier. Il y aura à repenser la ville sur le quartier de la nouvelle papeterie qui a été bétonnée alors qu'il y avait une rivière au milieu la rivière Essonne et qui mérite bien mieux que le résultat qu'on a aujourd'hui mais si je décide je vais tous les citer il y a besoin d'une nouvelle réhabilitation à l'ermitage il y a besoin de s'occuper de la rive droite il y a besoin de s'occuper mais dès que je décide je vais voilà la nacelle il y a des choses évidemment à repenser etc. Donc c'est toute la ville qu'il faut prendre en compte et donc s'occuper d'un quartier ça ne veut pas dire qu'on abandonne les autres. Juste sur une question concrète à la XFAB donc c'est au sud de la ville vers le Coudré-Monceau il y a effectivement d'importantes démolitions très impressionnantes et nous allons engager une phase de concertation puisque ce n'est pas du logement qu'il va essentiellement s'y construire mais un projet de data center et c'est vrai que c'est impressionnant puisque c'est là où il y avait anciennement IBM et donc là il y a des acteurs privés qui ont acquis ces terrains pour une nouvelle évolution et évidemment il est décisif que ces projets fassent l'objet de réunions avec les habitants c'est ce à quoi avec Martine Soavi nous sommes en train de travailler. C'est des bâtiments qui vont recueillir des serveurs informatiques qui vont concentrer des données informatiques qui peuvent avoir d'ailleurs un enjeu écologique pour l'avenir. Donc c'est intéressant mais enfin voilà il faut nous on arrive ce dossier était parti qui n'a jamais fait pour l'instant l'objet d'une seule réunion publique il est urgent que tous les Corvés-Saunois sachent ce qui va se passer sur ces terrains. Nous sommes allés au relais citoyen des Tartorais et on a rencontré quelques habitants sur place nous leur avons posé quelques questions sur les évolutions qu'ils ont constatées quels changements ils souhaiteraient pour ce quartier et puis ce qu'ils avaient peut-être envie de faire passer comme message à vous qui êtes ici sur ce plateau. C'est parti. Ça fait à peu près on va dire 46 ans que j'habite les Tartorais. Quand on est arrivé c'était bien calme bien propre mais petit à petit ça s'est dégradé et puis ils ont décidé de faire les rénovations ils ont commencé à casser à reloger les gens il y en a qui sont partis les Tartorais c'était des les terrains où Gilles Ardenis justement il allait chercher la glaise pour faire les tuiles et les briques avant c'était que des champs ici la montagne des glaises il n'y avait pas beaucoup de construction c'était je vois en face chez mes parents c'était un parc on appelait ça le parc maintenant ils ont construit 12 maisons qu'est-ce qui a changé bon on va dire les grands tours beaucoup de grands tours sont partis j'ai aimé ça au début bon j'ai pas connu les grands tours mais je pense que le fait que beaucoup de grands tours partent et puis c'est remplacé par des petits c'est plus social et bon je trouve que c'est bien ça fait plus d'espace et puis ça fait plus humain au niveau des changements mais moi personnellement j'aimerais qu'il y ait des parcs le terrain pour les enfants les parcs pour que les enfants ils jouent c'est-à-dire qu'il y ait un parc propre pour les enfants et pour les grands aussi parce que de temps en temps les mamans aussi on se rassemble et on fait aussi des petits trucs on mange ensemble on joue on met même la musique et tout des fois oui moi je sais que par exemple les tours on l'a vu plusieurs fois sur Bordeaux ils les ont pas abattus les tours ils les ont rénovés ça coûte qu'un tiers du prix de démolition et de reconstruction et en plus on n'a pas relogé les gens les gens ils restent dans leur appartement on leur a amélioré par l'extérieur leur appartement on leur a souvent agrandi les balcons ça leur fait même souvent presque une pièce en plus et ça éviterait justement d'être obligé de reloger les gens mais je suppose qu'il y a des enjeux financiers derrière j'étais dans le BTP je sais comment ça se passait dans le BTP pour le basire surtout les femmes nous on n'a rien du tout on a fait on a fait la demande ça fait des années mais toujours rien du tout on n'a pas de salle de sport salle de fête on n'a rien du tout on n'a rien du tout du tout pour se voir il faut qu'on aille à la maison des associations même là-bas à partir de 18h on n'a plus accès à là-bas on n'a qu'à là-bas pour se voir les femmes on veut aussi faire des sports bouger parce qu'on en a besoin aussi sauf que les mamans elles n'ont pas envie de partir aux salles de sport ça donne pas ils ont honte donc nous on a besoin d'un endroit calme pour les mamans se distraire pour qu'on puisse faire des informations sur l'ordinateur aussi parce que tout est sur l'informatique maintenant la plupart de nous c'est vraiment chou il faut que c'est tout ça c'est tout ça vraiment une salle d'informatique où les mamans peuvent aller apprendre c'est mieux de détruire les anciens tours et construire des nouvelles tours maintenant c'est mieux c'est mieux ils ont mis des petites bâtiments en trois étages c'est mieux c'est calme ça commence une bonne image un jour ça va devenir plus propre qu'avant ce qui s'occupe des espaces il faut moi j'aimerais leur dire de souvent impliquer la population déjà des gens qui habitent là les bailleurs les habitants doivent s'asseoir et échanger tu peux pas avoir tout le monde mais peut-être qu'il y en a quand tu fais appel peut-être seront là donc s'ils sont impliqués ça les valorise aussi un peu c'est bien moi je pense pour ceux qui veulent rénover les tartarets moi je leur souhaite bon courage parce que c'est un problème difficile et puis en plus avec tout ce qu'ils ont construit le problème il est étalé les gens qu'on acheté pour vendre pour vendre il faut qu'ils vendent moins cher qu'ils ont acheté ils se rendent compte que c'est pas ce qu'on leur a mis sur le papier parce que la majorité ils ont acheté sur plat et que c'est pas l'environnement qu'ils ont moi je l'ai le prospectus vu sur la vallée de la Seine sur les coteaux de Saint-Germain ah ben oui quand ils arrivent oui mais après on leur construit un immeuble devant ils ont plus de vue ceux qui s'occupent de ça ils vont jusqu'au bout voilà il y a de l'argent de toute façon l'état il a l'argent même mais il faut quand même essayer de faire quelque chose s'ils font pas ça on va attendre on va attendre et après les jeunes ils sont habitués ils cherchent ça commence à partir ailleurs au Canada ou en Allemagne et tout ça tout ce qu'ils ont des bonnes études ben ils vont partir ailleurs merci beaucoup à ces habitants qui ont été sincères et directs face à notre caméra et merci également à l'équipe qui s'est rendue sur place Salima et Thibault sans les nommer merci beaucoup et bravo pour ce travail alors Oumar Dramé une réaction à ce qu'on a entendu ben j'ai j'ai été saisi par deux trois deux trois phrases que les intervenants ont cité notamment déjà la première par madame Divonou qui dit ils ont commencé à rénover et à casser les bâtiments donc sous-entendu sans avoir consulté la population donc c'est comme ça qui est vécu par les habitants des Tartereys le premier volet de l'enrue c'est quelque chose qui s'est imposé à eux donc ou ils n'ont pas eu leur mot à dire ou ils n'ont pas pu contribuer ou ils n'ont pas pu contribuer à ce gros événement qui est arrivé sur le quartier parce que j'ai aussi relevé une phrase de monsieur Younes qui a l'impression que cette enrue n'est pas achevée donc je crois comprendre dans ses propos qu'il parle de la rue Gauguin et Cézanne qui sont aujourd'hui des friches ou le parc Aimé Césaire qui est essentiel être le fleuron de l'enrue 1 qui se retrouve désert inhabité inapproprié Madame Divonou qui dit qu'il faudrait des créations de parcs pour les enfants mais aussi pour les seniors donc c'est toutes toutes ces erreurs-là si je peux dire erreurs qu'aujourd'hui on a la possibilité avec l'enrue 2 de gommer de repartir sur quelque chose de de vierge et en associant les habitants déjà qui 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 ne qui ne leur correspond pas à vrai dire donc aussi bien pour les habitants des tarterets mais comme l'a dit Bruno et et Macan de toute la ville de toute la ville parce que les tarterets c'est un quartier qui qui doit être amené à être ouvert à à à à tout à tout le reste de la ville donc si on si on peut faire un bilan de 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 il y a eu des des nouvelles constructions un parquet et et mais césaire qui a qui a vivoté qui ne vit plus des équipements qui n'existent plus l'annexe de la mairie la médiathèque donc voilà l'ANRU1 aujourd'hui à travers les les réactions là et celles qu'on entend aussi dans dans le quartier c'est c'est vécu comme un échec c'est vécu comme un échec aujourd'hui on a la possibilité donc parce que c'est c'est une opportunité l'ANRU2 on l'a vu c'est pas pour c'est pas destiné à tous les quartiers nous sur la ville de Corbeil on a on a eu l'opportunité de l'avoir je pense que c'est c'est là où le projet qu'on nous a présenté quand on est arrivé du coup à à la municipalité c'est un projet qui m'a moi déjà personnellement qui m'a interpellé en étant habitant de la ville et de surcroît en ayant vécu le premier ANRU parce que à titre personnel j'ai habité une des tours qui a été détruite donc j'ai fait partie de ces relogés dans les nouvelles constructions donc c'est une expérience que j'ai vécu par un regard d'enfant mais aujourd'hui avec le en ayant une rétrospective je me rends compte que étant enfant on avait beaucoup d'activités aujourd'hui j'ai pas l'impression que les jeunes arrivent à vivre à s'éclater à s'épanouir on avait tout ce qui était le tissu associatif tout ce qui était les équipements culturels au niveau maison de quartier tout ça vivait tout ça vivait mais aujourd'hui plus rien de vie on avait une médiathèque on avait une médiathèque où on pouvait se retrouver pour lire pour bouquiner pour échanger ou même aller faire nos devoirs et il y a eu le nouvel l'enruin mais on n'a pas j'ai pas l'impression que tout ce qui était on n'a pas pensé à mettre une ludothèque on n'a pas pensé à aménager l'espace dans au niveau du parc à côté du terrain de foot qui est un espace magnifique mais aujourd'hui qui est laissé à l'abandon qui est délabré donc comme Macan disait de partir des usages des usages des habitants et de construire avec eux pour eux et il n'y a que comme ça je pense qu'on pourra on pourra avoir des programmes de renouvellement urbain réussis bien Macorah Fadjou par rapport à ce qu'on a entendu là dans cette petite échange avec les habitants qu'est-ce que vous en retenez qu'est-ce qui vous marque particulièrement ben écoutez la diversité des points de vue c'est intéressant il y a ceux qui estiment qu'on a démoli les tours qui étaient des bâtiments en haut on a fait des bâtiments plus bas c'est plutôt bien il y avait un peu de regret aussi qu'on ait démoli ces tours il y avait cette volonté de dire que peut-être on aurait pu les réhabiliter etc ce qui est important de noter c'est pour ça que je pense qu'au-delà des procédures parce que l'Henri c'est quand même une procédure et finalement une agence qui permet d'apporter des subventions importantes pour les transformations des quartiers moi j'étais étudiant à l'époque quand on commençait cette politique de la ville dans les milieux des années 70 ce qu'on appelait à l'époque habitat et vie sociale voilà donc il faut quand même penser qu'il y a des quartiers ça fait 50 ans qu'ils sont en procédure de renouvellement et on a toujours l'impression qu'il manque quelque chose qu'il manque des ingrédients etc je pense que c'est parce qu'il ne suffit pas de juxtaposer les ingrédients pour qu'il y ait une réussite de quartier vous voyez c'est un peu pour faire la cuisine vous pouvez mettre les ingrédients côte à côte ça ne vous fait pas le plat et là c'est un peu pareil et encore aujourd'hui par exemple dans le quartier des Tartere vous avez un secteur d'activité on a l'impression que ces secteurs d'activité c'est un truc en soi on ne connait pas le rapport y compris des gens qui viennent au quotidien qui travaillent dans ces endroits quel rapport ils ont à éventuelle centralité etc il y a un manque moi j'étais très frappé de voir qu'il n'y a pas un café il n'y a pas un restaurant c'est quand même assez incroyable pour un quartier où il y a autant de vie j'ai noté quand même que c'est quand même un chiffre qui étonne il y avait 12 000 habitants il y en a plus de 5 600 vous voyez donc c'est aussi important de pouvoir remettre ces éléments là il y a des paradoxes dans la vie vous voyez par exemple ce grand isolat urbain qui est en fait coupé par la Nationale 7 par la Nationale 104 et par les voies ferrées imaginez-vous ce quartier il est coupé par des éléments qui normalement permettent de le relier au grand territoire qu'est-ce que c'est la Nationale 7 ? c'est une grande nationale presque à l'échelle de la France qu'est-ce que c'est la Nationale 104 ? c'est une grande voie francilienne qu'est-ce que c'est les voies ferrées ? c'est les ROER c'est-à-dire en fait les éléments urbains qui devaient permettre à relier ce quartier à d'autres territoires permettre de la vie se développer finalement ont isolé ce quartier vous voyez ça c'est des paradoxes un peu et donc du coup pour revenir à notre rôle notre rôle à nous c'est de dire qu'il n'y a pas de forme urbaine parfaite il n'y a pas de forme de solution urbaine qui soit idyllique c'est par contre à chaque fois qu'à chaque fois qu'on peut faire des choix il y a des avantages et des inconvénients et c'est collectivement qu'on peut assumer les avantages et les inconvénients regardez par exemple l'ANRU ce qu'il a apporté c'est une démolition systématique parce qu'à un moment donné au niveau de l'État on a fait une politique qu'on a appelée démolition en construction on aurait peut-être pu appliquer une politique qui était construction et démolition éventuellement vous voyez donc ça change tout dans l'optique de quelque chose ou par exemple comment apporter des éléments à la vie sociale avant de commencer à donc nous notre rôle c'est d'apporter des éléments vous voyez par exemple moi j'étais étonné c'est le cas dans les Tarterelles mais c'est le cas dans d'autres quartiers de ce type que j'ai pu à la fois faire ou visiter c'est qu'on est parti d'un endroit où souvent les espaces extérieurs de ces quartiers étaient indéterminés ça permettait certains usages mais aussi certains conflits on a appliqué une solution qu'on a pensée idéale c'est la solution de résidentialisation et aujourd'hui on voit que la résidentialisation sécurise en partie le rapport mais apporte d'autres désagréments par exemple le manque de ces espaces où on pouvait faire des pique-niques travailler ensemble etc. vivre ensemble Bruno Piriot comment on passe de cette première phase avec les limites que Oumar Dramé a évoquées précédemment à une deuxième phase qui pourrait apporter une meilleure vie en fait aux habitants des Tarterelles d'abord et pardon je me permets je suis désolée il nous reste que vous le sachiez tous un quart d'heure et je crois qu'on va évoquer rapidement quand même les autres projets de la ville pour que personne ne se sente je vous précise ça parce que dans le chat on nous dit mais il y a la gare et il y a le centre-ville et il y a voilà d'accord donc rapidement sur les Tarterelles peut-être à cet instant donner des perspectives d'abord ça fait du bien d'entendre des habitants c'est limité on a bien conscience quelques personnes qui parlent mais qui d'abord nous disent quoi ils sont intéressés ils veulent être acteurs ils nous disent moi ce qui m'énerve le plus ces 25 dernières années où j'ai subi aussi cette rénovation urbaine et je le dis ça a été un des enjeux de ce pourquoi nous nous sommes présentés aux élections c'était que les gens se réapproprient leur ville donc maintenant nous y sommes nous allons le faire c'est-à-dire qu'il faut prendre les projets qui sont présentés dans le dossier qui ont été d'abord un peu déjà actés par la préfecture l'État et l'ancienne mairie nous on va les reprendre et dès que nous allons pouvoir et l'émission de ce soir est une indication de notre volonté nous allons les présenter à partir de la rentrée de janvier aux habitants dire voilà il s'est passé ça voilà ce qui est prévu en construction en nouvelle démolition et je le dis au passage quand on écoute on a l'impression avec les rumeurs avec l'image fausse que des fois les médias donnent que tout le monde voudrait quitter les tartareilles c'est pas vrai l'étude qu'ont fait nos amis notamment Clotaire Bronzy nouvellement élu aussi avec nous qui habite les tours du Haut Blum c'est que quand on interroge les gens 95% des habitants de ces 5 tours qui vont être démolis voulaient rester dans leur tour voulaient rester dans le quartier des tartareilles donc il y a un attachement au quartier c'est essentiel c'est pas l'horreur les tartareilles d'accord il y a des choses à améliorer et sûrement que la première difficulté au delà de la question urbaine c'est les difficultés sociales que rencontrent les gens tous les jours c'est sûr le manque de moyens pour l'école etc j'en redirai un mot tout à l'heure mais il y a une volonté des habitants de continuer à vivre dans le quartier de s'approprier donc ce qu'on va faire c'est essayer de discuter comme l'a fait Oumar le bilan quand même de ces millions dépensés ces 15 dernières années ce qui est prévu et qu'est-ce qu'on peut modifier et faire en sorte qu'on ne perde pas non plus 6 ans et que dans 6 ans on se dit alors il ne s'est rien passé oui il y a des tours qui vont être démolies parce que d'abord 80% des habitants ont été des logis on ne va pas les remettre dedans mais on va vraiment prendre le temps avec les habitants l'ensemble des acteurs Macan a raison de dire qu'il y a aussi des emplois des entrepreneurs des commerçants des enseignants etc on va prendre tout le monde et dire voilà comment on reconstruit comment on reconstruit de l'habitat qui ne soit pas qui n'est pas les travers de ce qu'on a fait il y a 30 ans quel équipement public on va discuter de ça on va essayer de faire en sorte qu'aujourd'hui il y a un gymnase qui en est deux il y a la chaufferie qui est un très beau bâtiment qui doit redevenir un équipement public on va débattre avec les habitants des Tarterêts et ceux de la ville de ce que peut devenir cette chaufferie il y a un enjeu de centralité il y a trois centralités il y a le centre commercial vers la nationale 7 il y a le coeur du quartier autour du parc qui aimait Césaire il y a même un enjeu sur les logements où on a prévu de mettre en place une charte de logement tout à fait où les promoteurs s'inscriront pour répondre à des logiques de logement qui sont appropriés aux populations qu'il y a sur la ville et puis à la dernière centralité ça sera co-écrit avec les services les habitants les associations pour avoir le maximum d'éléments tangibles qui permettraient d'être adaptés aux usages de la population de la ville il y a la centralité il y a la centralité aussi autour du marché il faut que cette place du marché quand il n'y a pas le marché soit un endroit de rencontre dans la campagne électorale nous nous avions fait le jour de la fête de la musique un petit concert et bien ça peut fonctionner les gens ont besoin d'espace public pour se rencontrer beaucoup de mamans l'ont dit pour cuisiner pour se parler pour se poser s'asseoir etc donc c'est à tout cela que nous allons travailler et puis dire aussi parce que je pense à nos amis du foyer Adoma qui vivent à l'heure où on se parle encore dans 7 mètres carrés 9 mètres carrés dans des chambres et ça c'est indigne de notre époque oui cette tour Adoma va être démolie une partie va être reconstruite dans le quartier des Tarterets de ces nouveaux logements des vrais logements une autre partie nous sommes en train d'y travailler dans un autre endroit à Corbeillessonne et donc voilà nous allons à la fois profiter de cette dynamique de l'ANRU numéro 2 mais on va y associer évidemment le faire avec les habitants ça va être un des grands chantiers à partir du mois de janvier avec Oumar l'ensemble des élus et les habitants à partir de janvier ce sera à l'ordre du jour voilà vous alliez me demander oui oui alors j'allais vous dire ça vient de tomber hier ou aujourd'hui je ne sais plus le rapport de la Cour des Comptes donc qui examine les finances je l'ai plus ou moins sous les yeux ça montre que pendant des années les programmes autour de la politique de la ville menés à coups de milliards n'ont pas amélioré en fait de manière significative la vie des gens qui vivent justement dans ces quartiers malgré tout l'argent qui a été injecté dedans alors comment on explique ça et donc peut-être la solution vous l'avez tous dit ici c'est peut-être d'y intégrer les habitants est-ce que ça n'a pas été fait avant est-ce que selon vous c'est ça qui... juste une question là-dessus c'est que au tout début les tarterelles ça fonctionnait au début dans les années 70 parce que il y avait un rapport à l'emploi les gens travaillaient quoi les gens travaillaient et quand on a un salaire qu'il y a du lien social qu'il y a de la culture Oumar disait que quand il était petit il se passait des choses dans ce quartier mais quand on met beaucoup de monde au chômage quand on enlève la culture les pratiques sociales etc les éléments festifs ça ne fonctionne plus et donc le drame de l'ANRU et nous on veut être une équipe qui corrige cela c'est que l'argent public ne doit pas servir qu'à démolir et à reconstruire l'argent public il doit être mis en débat il doit servir aussi à la culture à l'éducation à l'insertion à l'emploi et tout ça voilà c'est un des enjeux et on veut faire la démonstration on est prétentieux ambitieux en tout cas que l'ANRU2 au Tarterey ça ne soit pas que des questions de béton de chuteurs construits chuteurs démolis etc. donc il y a une dimension évidemment humaine en fait à donner à donner à la nouvelle phase de l'ANRU c'est un engagement qu'on prend c'est un engagement qu'on prend qui avant les premiers coups de pelle on ira on ira concerter les habitants on ira concerter les habitants et de faire en sorte que on on ne dit pas que le fait de concerter fera en sorte que le projet réussisse à tous les coups mais au moins on se donnera les moyens de d'utiliser une autre méthode une autre approche de ce qui a été fait jusqu'alors juste un mot parce que ça m'a souvent aussi agacé je les ai en tête là je ne pense pas me tromper les seuls ministres qui viennent au Tarterey depuis 20 ans c'est le ministre de l'intérieur Sarkozy est venu Colomb est venu Guéant est venu tous les ministres de l'intérieur ils viennent au Tarterey moi j'aimerais bien inviter je ne suis pas sûr qu'on nous écoute à Paris ce soir mais que le ministre de l'éducation nationale vienne que le ministre de la culture vienne que le ministre de l'emploi vienne voilà il y a les quartiers voilà il faut arrêter de les stigmatiser où on aurait que des policiers à mettre oui il y a besoin de sécurité dans ces quartiers mais on retrouve plus de difficultés sécuritaires dans ces quartiers parce que ça manque d'éducation ça manque d'emploi ça manque de respect des habitants donc si cette émission elle peut servir à arrêter de stigmatiser les quartiers populaires et bien déjà elle aurait été utile alors vous avez dû le voir je suis un petit peu affolée parce que le tchat ça va très 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 vite alors vraiment en diagonale il y a une sorte de débat j'allais dire mais tout le monde a l'air assez d'accord sur les parcs les parcs il en faut partout voilà partout c'est ça on parle du bas coudrait qui est trop petit c'est vrai voilà j'essaye de vraiment et je m'excuse pour ceux que j'aurais pas voilà pu citer simplement voilà on parlait d'norme même en départ quelqu'un s'interroge sur l'ancienne poste est-ce qu'elle va devenir quelque chose ou est-ce que ça va être soumis aussi à une concertation etc etc c'est pas simple de pouvoir tout vous lire mais voilà les tartarets c'est bien les autres quartiers aussi mais ça profite aux autres également en tout cas ça s'anime je vous invite peut-être à aller voir le chat après parce qu'il y a énormément d'éléments je pense qu'on peut dire du coup qu'il y a un engouement quand même sur vous l'avez dit tout à l'heure les gens ont à coeur de participer et sont plutôt volontaires je ne sais pas combien de temps il reste et puis pas monoponiser il nous reste exactement 6 minutes 6 minutes donc je dis un petit mot là et après j'avais une annonce à faire sur les voeux mais juste à cet instant le coeur de ville va faire l'objet d'un énorme chantier nous sommes Action coeur de ville c'est aussi un dispositif d'état mais au delà du dispositif de l'état il ne s'est pas passé grand chose depuis 25 ans dans le centre-ville de Corbeil-Essonne dont tout le monde a le sentiment et ce n'est pas qu'un sentiment qu'il est à l'abandon là encore nous avons beaucoup travaillé depuis 5 mois je suis même impressionné je n'ai pas d'annonce à faire ce soir je ne ferai pas d'annonce ce soir mais nous allons la rénovation du coeur de ville de Corbeil en lien avec tous les quartiers où Marc le disait avec les Tarterets mais avec l'ensemble des quartiers le coeur de ville va être le grand projet de ce mandat il va se passer des choses évidemment dans les 6 ans qui viennent ma grande question que je souhaite débattre dans les jours qui viennent avec le préfet c'est comment on peut en discuter avec les habitants parce qu'on n'est pas resté confiné nous pendant 5 mois on a beaucoup travaillé en mairie la grande frustration de l'équipe c'est qu'il est urgent qu'on puisse aller discuter avec les habitants on peut aller dans les centres commerciaux on doit pouvoir discuter dans des salles à bonne distance de tous les projets que nous avons travaillés il est hors de question qu'on annonce qu'on va faire ci, ça, ça sans que les habitants soient au coeur donc on aura plein d'annonces à faire et du coup je le donne là et je ne reparlerai plus on fera des vœux en janvier et à cette occasion on annoncera des projets non pas des décisions on annoncera de nombreux projets sur lesquels nous avons travaillé depuis 6 mois on annoncera les dates où on peut en discuter mais d'ores et déjà je finis là-dessus comme ça Moumar et Macan auront le dernier mot on donne une invitation aux corveillers-saunois à envoyer leurs vœux par vidéo c'est-à-dire qu'on souhaite avoir des vœux participatifs les vœux ce n'est pas les vœux du maire c'est les vœux des habitants il y a une adresse qui s'inscrit communication arrobase mairie-corveille-essonne point com qu'est-ce que ça veut dire et bien voilà on propose de commencer maintenant mais évidemment on les diffusera à partir du mois de janvier que les habitants avec leur téléphone dans cette position pas comme ça mais comme ça puissent filmer une minute je pense que c'est raisonnable il se filme en disant voilà quel vœu je souhaite pour Corbeillers-Sonne qu'on soit jeune moins jeune commerçant étudiant patron ouvrier enfin voilà quel que soit le quartier aussi où on habite à Corbeillers-Sonne et bien on dit voilà voilà ce que je souhaite pour Corbeillers-Sonne ou pour ma vie pour celle de mes voisins pour les habitants de Corbeillers-Sonne quel vœu je souhaite pour 2021 dans la ville et vous envoyez votre vidéo d'une minute filmée à l'horizontale à l'adresse indiquée et vous verrez je suis sûr qu'il va y avoir des centaines de Corbeillers-Sonneux qui vont se filmer filmer leurs voisins ou leurs familles envoyer ses vœux et on en fera quelque chose on diffusera tout ça au mois de janvier voilà Omar Dramey vous allez faire une carte de vœux pour l'année qui arrive bien sûr que j'en ferai une étant Corbeillers-Sonneux je me plie aussi à l'exercice donc on verra bien lors du montage vidéo ce que je souhaiterais à Corbeillers-Sonneux et au Corbeillers-Sonneux sinon pour un peu synthétiser tout ce que je disais comme Bruno l'a dit l'équipe qu'on est a à cœur de concerter les habitants parce qu'on se considère pas comme des élus qui représentent toute la population pour juste le titre on a besoin de cette légitimité qui est auprès des habitants parce que ce qu'on fait c'est pour les habitants pour nous aussi parce que nous sommes habitants de cette ville donc on a besoin aussi de cette légitimité auprès des habitants D'accord, Raphadio ? Écoutez je vais rebondir un peu sur la demande qui a été faite par rapport au parc les espaces verts je pense qu'aujourd'hui nous avons un grand défi à l'échelle de toutes les villes en France en Europe et partout dans le monde c'est réconcilier la ville et la nature réconcilier la ville et la vie la vie sociale mais aussi la vie biologique je pense que c'est un impératif il faut qu'on fasse des villes où non seulement il fait bon vivre mais aussi des villes qui prennent en compte la santé de chacun c'est extrêmement important et pour une opération comme celle d'être artérée il est important aussi d'être extrêmement soucieux sur le risque de fractures écologiques parce que nous devons répondre à des urgences climatiques à des impératifs écologiques et ça dans tous les quartiers quelle que soit leur configuration etc. voilà donc j'espère que la ville à venir sera à se réconcilier avec la vie sociale et la vie biologique voilà et c'est une tendance qu'on a vu récemment après le premier confinement tout à fait le nombre de personnes qui sont parties vivre à la campagne ça a fait pas mal d'écho à ça finalement le Covid a permis à mettre en exergue des dysfonctionnements de la ville qu'on connaissait déjà mais qui sont devenus là totalement insupportables aux habitants très bien et bien écoutez on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission ce sera la dernière de l'année 2020 tout du moins rendez-vous à 18h30 sur le Facebook Live on vous remercie énormément pour tous ceux qui ont participé au chat ça a été extrêmement animé c'est pas fini vous pouvez continuer d'intervenir et puis rendez-vous donc la semaine prochaine 18h30 au revoir bonsoir au revoir